Le mouvement populaire né le 22 février et qui a réalisé beaucoup d'acquis, devrait-il se structurer et s'organiser pour la prochaine élection présidentielle pour être fortement présents ? Effectivement, ce mouvement du 22 février est extraordinaire dans la mesure qu'il a permis à un autre pays qui était déstructuré de réaliser des choses qu'on ne pensait même pas rêver. Donc, en quelques mois, on a écarté les gens qui ont pillé ce pays pendant 20 ans et on a commencé à se libérer sur tous les plans, le plan de la justice, le plan de la presse, le plan du mouvement social lui-même. Donc, je pense que c'est un mouvement qui est extraordinaire. Ça serait vraiment un gâchis de ne pas penser à structurer ce mouvement pour que ça soit la continuité après les élections. Le plus grand acquis, selon certains, c'est d'avoir empêché le cinquième mandat. Vous partagez ce point de vue ? Oui, pratiquement, c'était acquis pour les autres. Le cinquième mandat, ils ont fait comme le quatrième mandat, comme le troisième mandat. Ils l'ont imposé. Ils pensaient que ce peuple allait encore applaudir ce cinquième mandat. Mais il y a eu une prise de conscience collective qui a empêché justement ce cinquième mandat. Et ça a été la première victoire de ce mouvement. Mais se structurer, se organiser, comment faire aujourd'hui, M. Medioni, quand vous avez ceux qui s'opposent totalement à la tenue de la présidentielle et ceux qui conditionnent les présidentielles, moyennement bien sûr, des mesures d'apaisement ? Quelle est la position entre les uns et les autres ? Vous savez, ceux qui refusent le dialogue et les élections, moi je leur demande une seule question, je poserai une seule question. Qu'est-ce qu'ils préparent pour ce pays ? Parce que dans tous les conflits à travers le monde, l'histoire contemporaine elle est là pour nous le raconter, tout conflit se termine par un dialogue et par une voie sécurisée pour sortir d'une crise. Et la sortie de crise pour l'Algérie, c'est une sortie qui est matérialisée par la tenue des élections présidentielles. Et si on tient ces élections dans la transparence, que chacun ait son mot à dire et qu'on respecte les opinions des uns et des autres, je pense que ce sera quelque chose de constructif pour l'avenir de ce pays. Donc pour ce qui est des dialogues avec les mesures d'apaisement, oui. Parce que, quel que soit, on est tous Algériens. Est-ce qu'il y a un Algérien qui aime son pays plus que l'autre ? Non, tous les gens qui aiment ce pays doivent penser à une sortie de crise sécurisée pour les futures générations et construire un état fort. Maintenant, ceux qui refusent tout, c'est qu'ils ont d'autres agendas qui ne sont pas dans l'objectif de nous en tant qu'Algériens. Aimer son pays, c'est trouver les solutions pour sortir d'une façon sécurisée. Ne pas chercher la confrontation. C'est ça aimer son pays. Alors, trouver les solutions de façon organisée, le rejet de la présidentielle pourrait entraîner des dérapages. C'est votre déclaration. Pourquoi de tels propos aujourd'hui, M. Métune ? Vous savez, madame, ce hérarche du 22 février auquel j'ai toujours participé est un élan populaire extraordinaire qui a démontré à quel point les Algériens aiment leur pays. Ces dernières semaines, on a constaté des dérapages un peu partout. Donc, le hérarche, ce n'est pas tout le hérarche. Le hérarche, c'est un mouvement populaire qui est sain et qui, certainement, est en train de chercher à trouver les meilleurs moyens d'arriver à un grand pays où tout le monde aura sa chance dans ce pays. Maintenant, il y a des manipulations qui sont faites et ce qui explique certains dérapages. À un certain moment, on a vu que la presse nationale et les journalistes de toute chaîne et de tout quotidien ne pouvaient pas exercer leur travail en toute liberté dans le hérarche. Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux aller brandir ma pancarte et dire oui aux élections ? Donc, il y a une radicalisation de certains groupes à l'intérieur du hérarche qui font qu'il faudrait faire très attention à ces dérapages. À un certain moment, on entendait tout le temps « Jishab, Hawa Hawa ». Est-ce qu'on l'entend aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, il y a des attaques qui sont ciblées. Les objectifs sont clairs. C'est attaquer l'institution qui est restée la plus forte et qui a sécurisé ce pays. Mais pour aller vers la présidentielle, comment s'organiser, comment se structurer, comment structurer les mouvements populaires pour dégager un candidat potentiel et qui ferait l'unanimité pour le mouvement populaire ? Justement, ces derniers temps, on s'est focalisé sur deux noms. On parle de deux candidats et on a commencé déjà à leur préparer, non seulement la campagne parce qu'en les dénigrant, on prépare leur campagne, alors qu'il y a 80 candidats. Dans les 80, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelqu'un qui fera consensus au niveau du peuple algérien pour qu'il représente dignement ce pays et qu'il travaille pour ce peuple ? Donc, ce n'est pas la peine de se focaliser sur des noms puisqu'il y en a 80. Moi, mon idéal, et je l'ai toujours dit, c'est d'abord, comme il a été dit ces derniers temps, on trouve un président qui va servir ce peuple, parce qu'on a toujours trouvé des gens qui se sont servis de ce peuple. Donc, trouver un président qui va servir ce peuple et qui va aimer ce pays. C'est deux critères qui font que le prochain président sera celui qui représentera dignement un peuple qui a été à l'origine du 22 février. Mais est-ce qu'on peut considérer que le prochain président de la République doit incarner la rupture avec l'ancien système ? Puisque certains considèrent que depuis le 22 février, le mouvement populaire a réécrit l'histoire de l'Algérie. Oui, ce mouvement, c'est magnifique. Il a réécrit l'histoire de l'Algérie. Et la rupture avec l'ancien système, ça a été une des revendications du Hirak. Donc, si on fait tout ça, huit mois, à rester bloqué, à trouver des solutions, à dialoguer entre nous, à s'organiser pour ne pas rentrer avec l'ancien système, c'est qu'on n'a rien fait. Donc, c'est pour cela que moi, je souhaite à ce que ce mouvement du 22 février, il reste mobilisé parce que les élections, ce n'est pas une fin en soi. Les grands chantiers, c'est après les élections. Vous savez, madame, on a des lois qui ne sont pas correctes, on a des lois qui sont anti-peuple, qui ont été votées à l'unanimité, qui ne sont même pas passées par un référendum. On a une constitution qui, entre les mains de n'importe quel président, elle est dangereuse pour ce peuple. Donc, il y a des textes que seul un président élu pourra modifier, pourra changer ou mettre au vote par référendum au peuple algérien. Donc, les chantiers sont énormes pour le futur. Et c'est pour cela que nous souhaitons que ce mouvement populaire, sain et mensonge au pays se structure et reste mobilisé pour la continuité de cette révolution. Mais changer de système, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'on peut considérer que par le passé, les institutions de la République ont été défaillantes ? Si on prend en considération, par exemple, l'Assemblée populaire nationale, le Sénat et d'autres aussi structures, par exemple judiciaires. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit dans mes déclarations, l'Algérie de demain, il faudrait qu'on sépare les pouvoirs. Si on ne fait pas une séparation de pouvoir, c'est qu'on n'a rien fait. Il faudrait que les trois pouvoirs soient là, tous les trois, à se contrôler les uns les autres. Et le problème, c'est qu'il y avait des assemblées qui n'étaient pas élues. Est-ce qu'aujourd'hui, après toute cette révolution, on ne va pas dire la vérité aux générations futures ? Parce que, justement, le grand problème de ce pays, c'est qu'on a toujours évité de raconter la vraie histoire de ce pays. Et c'est pour cela qu'on n'a pas eu de repère. Et, justement, il n'y avait pas d'institution élue. Les gens achetaient leur place, l'argent sale était dans les institutions. Le oui, c'était toujours... Donc, le gouvernement et le pouvoir n'avaient même pas besoin de ce peuple. Ils faisaient passer ces lois comme ils le voulaient. Et ce sont des lois qui étaient anti-démocratiques et anti-peuple. Donc, voilà, demain, je crois, ça sera l'un des objectifs. C'est avoir des institutions. Et cette rupture doit-elle servir de socle pour la construction de la nouvelle Algérie ? Une Algérie libre, démocratique. Oui, effectivement. Effectivement. Il y a eu des défaillances à tous les niveaux. Il y a eu des défaillances à tous les niveaux. Et ces défaillances ont fait qu'on vit aujourd'hui cette situation de crise. On vit une situation économique un peu difficile parce que, vous savez, madame, on avait beaucoup d'argent. On avait énormément d'argent pour faire de ce pays un Eldorado pour toute cette jeunesse. Et on a gâché cette chance-là parce qu'on avait des gens qui n'aimaient pas ce pays. Donc, quand on voit l'étendue de ce qui a été fait comme malheur à ce pays, c'est que ces gens-là, comme quelqu'un me l'a dit, ils ne sont pas venus uniquement pour voler, mais ils sont venus dans l'intention de détruire ce pays. Donc, oui, oui, je pense que demain sera meilleur pour ce pays. Mais le plus dur, c'est de convaincre aujourd'hui. Comment réussir à convaincre les Ingériens, rétablir cette confiance perdue ? Certains considèrent que ceux qui sont candidats potentiellement aujourd'hui, ce sont ceux de l'ancien système qui essayent de se recycler. Moi, démocrate convaincu, je suis contre l'exclusion. On entend des voix qui disent, ceux de l'ancien système, ils sont algériens, ils ont le droit de se présenter comme tout algérien. Maintenant, cette mobilisation populaire, maintenant cette prise de conscience collective qui nous a permis de détecter où a été le mal dans ce pays, c'est au peuple algérien à travers les urnes d'exclure les gens de l'ancien système. Moi, c'est ma conviction. Si on veut exclure les gens, c'est d'une façon démocratique. C'est maintenant ceux qui doivent convaincre. Moi, je pense que le pan de confiance a été rompu. Et c'est ça la grande difficulté en ce moment. C'est parce que personne ne fait confiance à personne. Pour rétablir ce pan de confiance, c'est les pratiques de chaque jour qui vont rétablir cette confiance. Ça va demander du temps. Ça a pris du temps pour rompre cette confiance. Ça prendra beaucoup de temps pour essayer de rétablir cette confiance. Et c'est par la pratique sincère et l'amour de ce pays qu'on arrivera vraiment à rétablir le pan de confiance. Si le mouvement populaire aujourd'hui a réalisé beaucoup d'avancées et beaucoup de réalisations, d'abord faire barrage au cinquième mandat du président déchu, mettre bien sûr sous verrou ceux qui ont pillé un peu les richesses de ce pays, est-ce qu'il faut aujourd'hui, à partir de ce moment où on est au mois d'octobre, se projeter vers le mois de décembre pour les années à venir pour l'Algérie de demain ? Commencer à construire cette Algérie de demain ? Oui, déjà, maintenant je pense qu'il est temps qu'on arrive à voter pour un programme. Le programme qui répondra le mieux aux revendications populaires. Le programme qui nous donne une projection sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on réserve à ce pays pour l'avenir ? Comment seront les chances pour chaque citoyen algérien ? Comment sera la répartition des richesses à travers tout le territoire national ? Je l'ai toujours dit, il y a des populations qu'on a complètement négligées depuis l'indépendance. Moi j'ai vécu beaucoup dans les zones du sud, il n'y a jamais eu de justice vis-à-vis de ces gens-là. Donc je crois que celui qui veut commander l'Algérie, il commandera tout un peuple, il va présider au destiné de tout un peuple, il va aimer tout ce peuple, il va aimer toute cette Algérie. Alors avec l'entrée en liste de plusieurs candidats, la bataille électorale sera-t-elle rude pour convaincre et rétablir ? Cette confiance perdue, est-ce que ça va être difficile pour les candidats ? Puisque l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, depuis le mouvement populaire. Effectivement madame, ça va être très difficile, vous savez pourquoi ? Parce que ce mouvement, non seulement il est politisé, il est mature et il est exigeant. Donc ce n'est plus des promesses dans le vent. Aujourd'hui, tout ce que vous allez dire dans votre campagne électorale, vous serez comptable devant ça. Alors, séparer l'argent de la politique c'est important ? C'est très important. C'est très important et on a vu ce que l'argent a fait comme dégâts dans l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui, M. Mediouni, par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a parfois des positions qui sont un peu plus radicales par rapport à l'autre ? On le trouve dans le mouvement populaire et on le trouve par rapport justement aux décisions de responsables. Est-ce qu'on peut considérer que les choses durcissent davantage, puisque vous avez parlé éventuellement de dérapage si la situation demeure dans l'État ? On a vu le début des interventions étrangères par rapport à la situation dans notre pays. Vous savez, tout mouvement qui perdure crée des dérapages qui deviennent par la suite incontrôlables. Alors que les solutions, elles sont là. Il n'y a pas d'autre solution civilisée que de tenir des élections pour qu'on sorte de cette crise. Maintenant, il y a une radicalisation de certains noyaux. Il y a des gens à l'extérieur qui veulent internationaliser le problème algérien. Et on a vu hier sur la déclaration de la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne. Moi, je pense que ceux qui ne veulent ni dialogue ni élection, qu'ils soient au moins sincères pour nous dire exactement ce qui nous préserve à ce pays. Donc, ce n'est pas normal qu'on refuse le dialogue et les élections et on pense aimer ce pays. Non, je crois qu'aujourd'hui, les élections, c'est un impératif de sécurité nationale. Maintenant, pour certaines décisions qui ont été prises sur le plan sécuritaire, vous savez, madame, la seule personne détentrice des analyses de sécurité, d'économie, c'est le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire. S'il a pris des décisions de fermer tel ou tel accès sur Alger, moi, je suis spécialiste en gestion des risques et je l'ai fait. On a vu qu'est-ce qui s'est passé au stade du 20 août. S'il y a eu une gestion des risques avant d'organiser ce spectacle, il n'y aurait pas eu ces morts déjà. Et maintenant, Alger, vous savez, la foule compte qu'elle est assez compacte. C'est difficile de la gérer. Il avait promis de sécuriser tout le Hérat. Donc, cette promesse de le sécuriser fait en sorte que, des fois, on est obligé de prendre des mesures afin de minimiser le risque. Il est sécurisé depuis le départ, depuis le 22 février. Il est sécurisé, madame, depuis le 22 février. Ça demande des efforts énormes, extraordinaires. Vous savez, il est sécurisé. Ce n'est pas uniquement la place d'Alger. La sécurité, elle commence à partir des frontières sud, des frontières nord, de la mer et des services de renseignement qui essaient de détecter toute personne qui essaie de faire du mal à ce Hérat. Vous savez, l'activité terroriste, elle y est toujours. On voit les caches d'armes, on voit l'armement qui est un peu partout, qu'on découvre. Donc, il y a un risque pour ce Hérat. Et vous avez assisté à la bousculade qui s'est produite au tunnel des FAC à un certain moment. Vous savez, Dieu nous a protégés d'une catastrophe parce que, quand il y a bousculade, il y a de graves risques. Et sécuriser le Hérat, ça demande énormément de moyens. Alors, M. Saïd Medioni-Mortal, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré. Vous dites que les décisions prises répondent à l'impératif de sécurité nationale. Est-ce qu'il faut tenir compte un peu de la situation de l'Algérie dans sa globalité ? Effectivement, vous savez, quand on parle de problèmes de sécurité nationale, ça englobe tous les paramètres économiques, sociaux, sécuritaires, la scène internationale, les mutations géopolitiques dans la région, ce qui se passe dans le monde. Donc, voilà, ça c'est des paramètres qui font qu'on sorte avec une analyse où on trouve que la sécurité de ce pays est menacée. Maintenant, pour revenir un peu sur les mesures qui ont été prises, si vous le permettez, madame, je reviendrai sur ce qui se passe actuellement en France. Donc, quand on ferme Paris pour les mouvements sociaux des Gilets jaunes, on ne parle pas de blocage et d'atteinte à la Constitution. Mais quand on dit qu'il ne faut pas rentrer sur Alger le vendredi parce qu'il y a trop de monde sur Alger, on parle d'atteinte à la Constitution. Vous savez que celui qui a pris ses décisions pour fermer Alger, il a aussi la Constitution qui lui donne le droit et le devoir de préserver ce peuple et cette nation. Alors, autre question que je voulais vous poser par rapport à cette situation, est-ce qu'on peut considérer, partant de là, qu'il va falloir un peu aller essayer de structurer le mouvement populaire de telle sorte ? Est-ce qu'il désigne son représentant ? Ou mobiliser carrément le mouvement populaire pour assurer un scrutin libre et indépendant le 12 décembre prochain ? D'abord, il y a un grand philosophe qui a parlé du mouvement populaire. Ces mouvements populaires, on disait que le mouvement populaire est inorganisé et inorganisable. C'est un mouvement qui reste comme ça. Tant qu'il reste comme ça, il est encore plus fort. Mais je pense que dans la campagne électorale, il va y avoir une certaine organisation pour les campagnes des candidats. Et je souhaite, et on souhaite tous, à ce que ce mouvement soit structuré. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des organisations étudiantines qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui. Vous avez des syndicats qui n'étaient pas en activité, qui sont très actifs aujourd'hui. Je pense qu'ils commencent déjà à se structurer. Maintenant, je pense qu'à l'avenir, ce mouvement va donner naissance. Parce que même les partis, les partis de demain, ce ne sera plus les partis qu'on a vus avant. Donc je parle des partis politiques. Donc ce mouvement peut être aussi la naissance d'autres partis qui vont activer en Algérie sur la scène politique. Est-ce qu'on peut considérer que ceux qui existaient déjà par le passé ont failli à leur mission et n'ont pas réussi à mobiliser ? C'est la raison pour laquelle le mouvement s'est exprimé à sa façon. Voyez-vous, madame, parce que les partis n'ont pas réussi à mobiliser. Exactement. Moi, j'ai le courage de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni partis d'opposition, ni partis d'alliance. C'était des groupes qui se disaient partis. Parce que s'il y avait des partis avec des assises populaires, s'il y avait une société civile organisée, on n'aurait pas vécu cette crise. Mais le problème, c'est que ça n'existait pas. Ça existait en nom, mais en activité politique sur le terrain, c'était pas ça l'activité d'un parti. Donc, quand un parti d'opposition vous dit, d'ailleurs je reviendrai sur ça si vous le permettez, aujourd'hui il y a certains qui refusent les élections. Mais ils ont participé à toutes les élections avant. C'est-à-dire pour donner plus de crédibilité aux élections de Bouddha, ils ont tous participé. Alors qu'aujourd'hui, ils disent non aux élections. Non, les partis n'existaient pas avant en tant que partis, ils existaient en tant qu'entité. Une entité qui était là pour applaudir ou pour accompagner. Aujourd'hui, ces partis, s'ils veulent continuer à exister en tant que tels, ils devraient mobiliser encore plus, convaincre et laisser une base militante qui travaille pour les partis. Mais les conditions, est-ce qu'elles sont réunies pour organiser aujourd'hui des élections libres et indépendantes ? Certains n'y croient pas, ils disent que ça va être le même scénario qui va se reproduire. Il y aura encore fraude électorale pour un candidat éventuel du pouvoir. Vous savez, madame, je vous répondrai à cette question par une petite remarque qu'on a faite dernièrement lors du procès de Bouddha. Vous savez que dans les procès, les détenus et les prévenus étaient accompagnés par leurs avocats. Il y avait des avocats de l'opposition qui refusent les élections. Et les gens continuaient à dire que ces détenus ne sont pas à Bouddha, ils sont à Doha, ils sont au Qatar. Donc, on parlait de confiance, on parle aussi de diffamation et un travail colossal qui est fait par les réseaux sociaux pour dénigrer tout ce qui est vrai. Cette commission, elle est indépendante. Elle est indépendante dans ses textes, elle est indépendante dans son fonctionnement et elle est représentée par des gens sincères. Parce qu'aujourd'hui, venir chez vous, madame Souïla Lachmi, c'est prendre aussi le risque de se mettre devant. Et vous savez qu'on n'est pas à l'abri de menaces parce qu'on exprime une certaine position qui va dans le sens des élections. Quand on parle de la radicalisation. Donc, moi je pense que le rompre avec les pratiques du passé, c'est faisable, il suffit de faire confiance. Et la confiance, on va mettre du temps pour la rétablir. Alors, quand vous dites qu'il faut du temps pour rétablir cette confiance qui est perdue aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Comment crédibiliser cette élection ? Comment convaincre les Algériens ? Est-ce qu'on peut les convaincre que vous avez sur la toile, c'est un dénigrement et un rejet de tout ce qui est proposé aujourd'hui ? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 80 candidats, il n'y a pas deux. D'accord ? Il n'y a pas de candidats du pouvoir. Vous savez, depuis le premier discours de chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ça a été toujours un serment que l'armée n'a aucune ambition politique, n'a pas à pratiquer la politique. Et son chef et le chef d'état-major lui-même n'a aucune ambition politique. Et pourtant, dès le départ, si l'armée voulait faire de la politique, elle aurait pu carrément se mettre dans la période de transition conformément à la Constitution. C'est la première fois dans le monde où une armée, elle insistait à ce que les structures de l'État restent dans la Constitution. Et ça, ça met à l'abri justement cette possibilité d'avoir un candidat du système ou un candidat du pouvoir. Il y a 80 candidats. C'est à ces candidats de conforter le peuple d'abord, en mettant des campagnes électorales assez crédibles, assez réalistes, on ne va pas promettre la lune, pour qu'il y ait confiance. Maintenant, moi je sais une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a une grande mobilisation aussi pour les élections. Le peuple est en train de se mobiliser, et la mère de famille, le père de famille, insiste pour sortir de cette crise à travers les élections. Donc, on ne voit pas uniquement le vendredi, on voit toutes les journées de la semaine, toutes les familles algériennes qui en ont moins de cette situation de crise, et qui sont en train de se mobiliser pour les élections. Alors, aujourd'hui, mobilisation, mais le rejet de décréter l'état d'urgence, est-ce que c'est pour rester dans la Constitution, pour éviter toute situation de dérapage, comme celle qu'on a connue par le passé, durant les années 90 ? Justement, c'est l'expérience qui nous a dicté le fait de vouloir rester dans la Constitution. On a essayé d'autres méthodes par le passé, et qui ont donné ce que vous savez. Donc, rester dans la Constitution, ça nous a évité déjà l'intervention des pays étrangers. On a un chef d'État, on a des structures d'État, on a un gouvernement qui fonctionne, et Dieu seul sait que, même le gouvernement qui est décrié, qu'on soit au moins honnête, il y a eu des décisions qui ont été prises, que les autres gouvernements n'avaient pas prises. Mais le mouvement populaire considère que toutes ces institutions, aujourd'hui, dans l'état actuel, sont illégitimes. Quelle est votre réponse ? Illégitime, oui. Quand on parle d'un gouvernement qui a été installé juste avant son départ par l'ex-président Boutoudera, oui, il a le droit de penser que c'est un gouvernement illégitime. Mais entre une transition qui nous aurait conduit dans l'inconnu, et des structures qu'on connaît qui sont là, qui sont constitutionnelles, pour sortir de cette impasse, on a préféré garder ce qui est constitutionnel pour sortir de l'impasse. Est-ce qu'on peut considérer, par rapport à ce que vous avez déclaré, que vous dites que si les élections ne se tiennent pas, on risquerait d'aller vers des dérapages ? Est-ce que, par exemple, on ne risque pas de revivre pratiquement le même scénario que celui du 4 juillet dernier, où les élections ont été abortées ? Pour les prochaines... Vous savez, pour le 4 juillet, moi, j'étais parmi les gens qui ont refusé les élections du 4 juillet. Je vais vous dire pourquoi. Vous étiez dans le mouvement populaire. J'étais dans le mouvement populaire et on a refusé le 4 juillet. Pourquoi ? Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Qu'est-ce que vous entendez par conditions ? Il n'y avait pas une commission indépendante des élections, d'abord. Il n'y avait pas cette indépendance par rapport à l'administration. Parce que, que ce soit l'administration actuelle qui fasse les élections, moi, je ne suis pas d'accord. Mais quand on me dit qu'il y a une commission indépendante et qui est complètement autonome de l'administration, et c'est elle qui gère... Oui, là, j'y crois. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Il y a énormément de critiques et parfois même certaines insultes. Je vous dirais, M. Medioni, le peuple vous dit chaque vendredi pas d'élection avec l'Isaba et vous, comme vous venez et vous nous vendez cette élection en parlant de quelconque crédibilité. Comment on va vous croire ? On ne vous croit pas déjà, M. Medioni ? Eh bien, moi aussi, je ne les crois pas quand on me dit que les élections sont avec l'Isaba. À partir du moment où il y a une commission indépendante, donc je ne vois pas ouvrir l'Isaba. Vous avez dit dans une de vos déclarations, tout à l'heure, dans la première partie de l'invité de la rédaction, que ce mouvement populaire a réalisé énormément d'acquis. C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Vous dites, entre autres, la liberté de la presse, pas du tout. Vous considérez qu'il n'y a pas de liberté de la presse ? Vous savez, la presse, si des personnes pensent qu'elle n'est pas libre, elle est libre dans ses choix, dans ses interventions. Et maintenant, moi je poserai la même question à cette personne, si elle fait partie du Hérac, pourquoi vous ne laissez pas les journalistes faire leur travail chaque vendredi en toute liberté ? Et c'est ça, justement, la liberté de la presse. Elle n'est pas uniquement par l'État, mais la liberté de la presse doit être une culture dans toute la société algérienne. Non, ce n'est pas parce que vous revendiquez quelque chose qui est contraire à la majorité du peuple que vous devez interdire à la presse de faire son travail. Autre question, vous parlez un peu de mesures pour crédibiliser le scrutin. Est-ce que vous êtes confiant, M. Medjonis, c'est ce que vous dit cet auditeur aujourd'hui ? Oui, les mesures qui vont être prises pour le scrutin nous rendent confiants pour la tenue du scrutin dans des conditions de sécurité et de sérénité pour l'ensemble du peuple algérien. Alors, incarner la rupture avec l'ancien système, c'est la question qu'on a posée, bien sûr, pour les auditeurs pour qu'ils puissent un peu interagir sur la page Facebook de l'invité de la rédaction. Les plus grands noms de la liste actuelle sont issus du nouveau système, du noyau du système, car au final, ces élections ont pour objectif d'assurer la continuité. Est-ce que c'est votre point de vue ? Puisqu'on a vu que certains candidats avaient travaillé dans l'ancien système. Vous savez, chaque Algérien a le droit de se présenter. Donc, moi, c'est ça la démocratie, justement. Est-ce que ce genre de remarques et de remarques, est-ce que ces personnes sont démocrates d'abord ? On ne peut pas exclure un Algérien de se présenter aux élections. Maintenant, moi, j'y crois à cette commission, à des élections transparentes. C'est aux urnes d'éliminer ces gens-là. Si on juste que ces gens-là ont été du système, c'est aux votants et au peuple algérien de les éliminer. Parce qu'on est en train de parler d'une élection transparente, libre et indépendante. Donc, à partir de ce moment-là, c'est au peuple d'éliminer ces gens-là. Et justement, ça serait quelque chose d'extraordinaire qu'on balaye tous ces gens-là et on les met dans l'histoire par un vote et par un acte démocratique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous dites qu'au-delà, bien sûr, de cette période, si on ne tient pas les élections, on risque de connaître des dérapages. Est-ce que vous faites allusion à certains aspects économiques et sociaux par rapport à la situation économique ? Oui, madame, oui, madame. Oui, madame, parce que vous savez que l'appareil, on ne va pas se mentir, l'appareil de production est à l'arrêt. La crédibilité de l'État algérien à l'extérieur, elle est entannée. On a pratiquement épuisé nos réserves de change. Donc, le problème, il est là. Et ces problèmes économiques... On est en train de les épuiser. Il reste 70 milliards d'euros. Même pas. Même pas. Je pense que le chiffre, dernièrement, il est en deçà de ce que vous avancez. Mais n'empêche que la situation économique n'est pas réjouissante. Et on va rentrer dans des turbulences. Quand demain, vous n'aurez pas de quoi payer les travailleurs, ça va créer des mouvements sociaux. Donc, la sécurité, elle est là. Il y a plus de 4 000 entreprises qui ont fermé. Voilà. Et puis, par exemple, pour revenir, les mesures qui ont été prises par ce gouvernement, le fait de ne pas avoir fermé les unités de production des gens qui sont poursuivés en justice. Je parle de Sauvac, de Haddad. Je crois que ça a été une décision judiciaire pour ne pas perdre les emplois, pour continuer l'activité et ne pas mettre des milliers de gens dans le chômage. Et aujourd'hui, la situation économique, elle est désastreuse. Il faudrait qu'on sorte de la crise pour éviter, justement, qu'elle impacte la société avec des mouvements sociaux qui seront incontrôlables. Et là, je parlerai de la sécurité nationale. Et c'est un problème de sécurité nationale. Alors, sécurité nationale, un problème de sécurité nationale. Autre question. Le gouvernement utilise l'arme économique pour atténuer le Pérac et pour un peu minimiser son importance. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, M. Diboulis ? Question de l'auditeur. Moi, je vous réponds, juste, si vous voulez, je vais essayer de me projeter sur les questions d'avant. Quand on ferme à Alger, ce n'est pas pour diminuer de l'importance du Pérac. Vous savez, aujourd'hui, le petit village en montagne, il a un portable, il a un réseau social, d'accord ? Il peut montrer exactement ce qui se passe dans chaque village au niveau national. Donc, ce ne sont pas des mesures économiques qui vont diminuer l'importance du Pérac. On prend des mesures économiques pour alléger les souffrances de certaines personnes vulnérables dans la société, mais toute mesure ne peut pas atténuer le Pérac. Le Pérac, il est là aujourd'hui, d'accord ? Les revendications telles qu'elles ont été posées, elles sont légitimes et ça a été justement dit dans les discours du chef d'état-major de l'armée nationale populaire que les revendications du Pérac sont légitimes et que l'armée accompagnera le Pérac jusqu'à la réalisation de l'ensemble de ces revendications. D'accord ? C'est un engagement ? Alors j'aimerais dire à cet auditeur ou à cet invité pourquoi il ne descend pas dans la rue et dire qu'il veut des élections. Dites-lui aussi que le mouvement c'est le peuple et c'est le peuple qui veut arrêter et arrêter de le réduire, c'est-à-dire de le minimiser. Le mouvement populaire. Vous savez pourquoi je ne descends pas ? Je ne descends pas d'abord parce qu'à partir du 18, à partir du moment où il y a eu le discours du président Bensala annonçant qu'il n'y aurait plus parce qu'au départ on a dit pas de dialogue avec la RSA, avec le gouvernement. D'accord ? On parlait de ça. Pas de cinquième moment. Pas de cinquième moment. Non, non, d'abord. Après on est passé au dialogue quand il y a eu le lancement de la commission de dialogue on ne dit pas de dialogue avec le gouvernement. Donc la décision de M. Bensala a été que le dialogue se passera entre la société civile et la composante, certaines composantes syndicales et tout ça sans le gouvernement et ça a été fait. Il a dit que la commission elle sera indépendante et elle n'aura rien à voir avec le gouvernement. A partir du moment où j'ai eu ces deux paramètres pour moi c'était sécuriser vers des élections libres et à partir du moment de ce moment-là je ne descends plus dans la rue. Autre chose j'ai vu un jeune et vous l'avez vu ça a été dans la presse vous savez les réseaux sociaux c'est pas uniquement pour certains et pas pour les autres donc dans les réseaux sociaux quand vous avez un jeune au tribunal des facs qui prend qui brande une pancarte pour les élections et qui a été lâché si c'était pas l'intervention des policiers vous savez le hérac il y a aussi des méthodes qui sont antidémocratiques donc si on parle d'un mouvement populaire il doit respecter les voix et les idées de tout le monde au début madame moi je me rappelle on avait des idées différentes mais on se disait bonjour ce n'est plus le cas aujourd'hui la démocratie c'est un apprentissage accepter la vie et la vie contraire monsieur Mediuni c'est la question de l'auditeur rapidement s'il vous plaît oui oui la démocratie c'est une bonne question la démocratie est une culture donc ça nous demandera du temps pour instaurer cette culture au niveau de notre société mais pourquoi la société s'est autant radicalisée ces dernières années par rapport à ses positions parce qu'elle a été un peu parce qu'on n'a pas répondu à ses aspirations parce qu'on elle a été méprisée la société pendant 20 ans je dirais même plus mais pendant 20 ans c'est une réaction tout à fait normale vous savez même le rejet vous n'avez pas encore donné votre idée que les gens rejettent déjà même ce rejet il est naturel dans une société qui a été méprisée pendant 20 ans alors la démocratie est-ce que c'est permettre aux mafieux de se présenter en toute impunité et priver tout un peuple de sa liberté sa volonté de liberté moi je crois aujourd'hui en cette justice la justice algérienne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui donc quand on utilise le mot mafieux donc s'il y a des mafieux c'est la justice de se saisir de ses dossiers alors discours très correct on est du peuple et au héra qu'il faut aller au vote c'est ce que dit cet auditeur il partage votre point de vue monsieur Medjouni vous savez si on aime ce pays si on n'est pas égoïste si on doit penser à nos enfants nos petits enfants on doit éviter d'aller vers d'autres issues qui sont incertaines la voie la plus parce que ceux qui revendiquent aujourd'hui ceux qui refusent ils veulent quoi ils veulent un président il y a une voie pour aller vers un président et pour surveiller encore ce président pour qu'il applique tout ce que le Héraq a demandé l'Algérie ne sera plus celle celle de demain ne sera plus celle d'hier ne le ressemblera pas depuis le 22 février il y a eu rupture déjà avec les anciennes pratiques puisque le peuple et le citoyen algérien et le mouvement populaire sont les garants de cette liberté si on continue à se mobiliser tel qu'on l'a fait le 22 février si on va vers des élections présidentielles moi je rêve d'une Algérie meilleure et je suis certain qu'elle sera encore plus belle demain monsieur Saïd Medjouni et Mortar merci de répondre à nos questions restez avec nous merci d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup bonne journée c'est moi maïs à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo